La deuxième conférence internationale des institutions religieuses a débuté à Addis Ababa. US aide à annoncer un soutien de 60 millions de dollars à l'Ethiopie. La deuxième conférence internationale des institutions religieuses a débuté à Addis Ababa. Une conférence de deux jours a réuni des pères religieux des différents pays, des membres de la communauté diplomatique, des chercheurs et d'autres invités. A l'occasion, la journée de la règle d'or 2024 et la commémoration de la semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle sont célébrées. En outre, le président de la groupe 20 de l'association du Forum interreligieux, le professeur Collet Dourham, a réintérêt que les dirigeants des organisations internationales devraient travailler en étroite collaboration avec les institutions confessionnelles. Le professeur Collet a noté que de nombreuses institutions religieuses ont beaucoup de travail à faire dans la consolidation de la paix. Il a ajouté que des programmes devraient être conçus et suivis sur les crises de pénurie alimentaire, le changement climatique et d'autres problèmes environnementaux. Il a également noté qu'il est nécessaire de proposer différentes solutions pour mettre fin à la traite des êtres humains et résoudre les problèmes liés à la migration illégale et au déplacement. Les dirigeants d'organisations internationales ont mentionné l'importance de travailler en étroite collaboration avec les institutions religieuses. À l'occasion de la deuxième conférence internationale des institutions religieuses, le ministre d'État de la Paix, Keredin Tassarra, a déclaré que le travail coordonné des gouvernements et des institutions religieuses est essentiel pour garantir une paix durable au niveau international. Le ministre de la Paix, Keredin Tassarra, déclarait que l'Éthiopie est un pays connu depuis longtemps pour sa tolérance et son respect religieux. Il a déclaré que le gouvernement est fermement convaincu que les institutions religieuses jouent un rôle clé dans la consolidation de la paix et l'unité nationale et qu'il travaille en coordination, rappelant que le premier ministre Abiy Ahmed a récemment évoqué les discussions qu'il a eues avec différents pairs religieux sur des questions nationales. Il a confirmé que l'Éthiopie continuera à renforcer ses valeurs communes et à œuvrer une coopération pour la paix et la sécurité de l'humanité au-delà d'elle-même en Afrique et dans le reste du monde. Le secrétaire général du Conseil des institutions religieuses éthiopien, Tadala, déclarait que le principal intérêt du travail des institutions religieuses est d'assurer la paix dans le pays. Il a déclaré que le rôle du forum de consultation est important pour garantir que les institutions religieuses prennent une position ferme sur les questions mondiales communes et prennent des mesures. Le ministère des Femmes et des Affaires Sociales a déclaré qu'un cadre procédural a été élaboré pour accroître la participation des parties prenantes au processus de prévention des violences basées sur le genre. Le forum du lancement du cadre national de prévention et de réponse aux violences basées sur les genres de ces tenues dans la ville d'Adama en présence du ministère de la Justice et de la Santé ainsi que des acteurs régionaux. À l'occasion, Gita Chobanani, conseiller du ministre d'État au ministère de la Femme et des Affaires Sociales, a déclaré que le cadre opérationnel aidera surtout à surmonter le problème antérieur de cohérence opérationnelle. Il a déclaré qu'il est d'une grande aide d'assurer l'accès aux services d'un centre créé pour fournir des services complets aux femmes et aux enfants victimes d'abus sexuels en résolvant les problèmes de cohérence procédurale rencontrés précédemment. Le ministre d'État de la Justice, Dr. Ermias Manbran, a souligné l'importance d'un cadre cohérent pour aider à lutter contre la violence sexuelle. Il a confirmé qu'il était prêt à remplir leurs obligations à cet égard car le cadre est prêt à faire un travail efficace en éliminant les lacunes dans les situations actuelles du pays. La ministre d'État de la Santé, Friotad Ababa, a ajouté que ce cadre contribuerait à prévenir les problèmes de santé et les problèmes connexes causés par la violence sexuelle. Le ministre de l'Industrie, Malakwa Label, a déclaré que les fabricants du machine créant la capacité de remplacer les équipements de production importés dans le pays. Il a déclaré que dans le plan de développement national, l'objectif est d'augmenter le coût de la production industrielle et de générer un revenu de 9 milliards de dollars américains. Un forum de consultation axé sur les opportunités et les défis de l'industrie nationale de fabrication de machines a été organisé à Addis Abeba par le ministère de l'Industrie et la coopération éthiopienne pour le développement des entreprises. Le ministre de l'Industrie a déclaré que des plans stratégiques pour la production indirecte, le développement du cuir et des produits chimiques, les machines et les liens ont été formulés et mis en œuvre pour faciliter la croissance industrielle. Il a indiqué que la capacité créée dans les industries de fabrication de machines crée un environnement favorable au remplacement progressif des équipements de production importés dans le pays. Lors du forum, les articles indiquant les opportunités et les défis de l'industrie de fabrication de machines ainsi que les prochains travaux ont été présentés et des questions, commentaires, réponses et explications ont été données. Le gouvernement japonais a fait dans de 12 véhicules à la Commission du dialogue national éthiopienne pour ses activités opérationnelles. L'ambassade du Japon en Éthiopie a organisé une cérémonie de remise de ces véhicules qui soutiendra les efforts en cours de la Commission pour parvenir à un consensus national en abordant les questions les plus fondamentales d'importance nationale. En outre, la cérémonie de remise s'est déroulée en présence du commissaire en chef du dialogue national éthiopien, Maspana Raya, du représentant résident du PNUD en Éthiopie, Samuel Doé, et l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Ironori, entre autres. S'exprimant lors de la cérémonie de remise, le commissaire Maspana Raya a remercié le gouvernement japonais pour ses relations de longue date et son engagement à soutenir l'Éthiopie. Il a été révélé que les véhicules donnés par le Japon seront pleinement utilisés dans les travaux de terrain de la Commission. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Ironori, a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le succès de la Commission de dialogue national et d'autres diverses activités de développement en Éthiopie. USAID a annoncé un soutien de 60 millions de dollars à l'Éthiopie. Le soutien sera utilisé pour un programme de réinstallation appelé Fit the Future Ethiopian Highlands. Le problème améliorerait la vie de 120 000 ménages vulnérables qui ont obtenu leur diplôme du programme Safety Net en les connectant au marché à l'argent. Il est indiqué que le programme sera piloté par Mercy Corps et cinq organisations humanitaires autochtones ainsi que de partenaires techniques pour les cinq prochaines années. Il est mentionné que le projet sera mis en œuvre dans les régions d'Amara, du Tégé, de Romia, du Sidama, du Sud et du centre de l'Éthiopie. La directrice du Bureau du développement économique et de la résilience de l'USA, Amber Lily Kani, s'est déclarée convaincue que le programme aiderait de nombreux Éthiopiens. Les informations de l'ambassade américaine en Éthiopie indiquent également que les programmes augmenteront la résilience des familles rurales vulnérables à l'extrême pauvreté. ITIO Télécom a annoncé une nouvelle application appelée Télébré Engage. Comme l'a déclarée au même moment la PDG d'ITIO Télécom, Friot Tamru, la société mène de nombreuses activités pour faire du digital Éthiopie une réalité dans tout le secteur. Elle a mentionné qu'une attention particulière a été accordée à la nécessité de rendre le système financier numérique accessible. Elle a déclaré que l'application Télébré Engage contribuera à développer l'économie numérique en se concentrant sur les entreprises, les gouvernements et les institutions privées dans la transition vers la finance numérique. Les clients individuels et professionnels peuvent participer à des discussions en direct individuel ou en groupe, échanger des informations sur les transactions et envoyer et recevoir de l'argent pendant les discussions. De plus, grâce à ce service, les clients peuvent échanger leurs affaires ou d'autres problèmes sociaux sous forme de textes, photos, voies, vidéos et documents. Selon le rapport d'ENA, ITIO Télécom a commencé à accroître l'inclusion de la finance numérique via le service Télébré. Et pour conclure le journal, le deuxième cycle de la formation a commencé pour 12 professionnels du secteur du café du Mozambique au centre de formation sur le café de l'autorité éthiopienne du café du thé. Le stagiaire a été préalablement formé à Biras Barista Dégustation et Peser du café. Lors de cette tournée, ils sont venus en Éthiopie pour suivre une formation axée sur la dégustation et peser du café. Fekro Ameno, coordinateur du projet du EU, Café de l'autorité du café et du thé, dans son discours lors de la formation, a mentionné que l'activité institutionnelle du secteur du café a commencé en Éthiopie depuis les années 1950. Il a expliqué qu'il possède une longue expérience en matière de leadership institutionnel dans le secteur du café. En ce qui concerne les activités du secteur du café, l'autorité s'engage à partager son expérience avec le Mozambique et à fournir le soutien nécessaire selon les informations de l'autorité du café et du thé. On rappelle que le centre a dispensé des formations et des stagiaires de différentes parties du monde en barista, dégustation et comptage du café. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La deuxième conférence des institutions religieuses a débuté à Dissabéba. USAID a annoncé un soutien de 60 millions de dollars à l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbarou avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada